et bien salut à tous les amis on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne au phoenix et on va vous présenter les succès de redmatch 2 qui est un jeu gratuit et on va essayer d'en faire un maximum bon il y en aura quelques-uns qu'on pourra pas faire mais qu'on vous expliquera comment faire voilà je suis en compagnie du coup de luca il jure non ça va les gens je pense qu'ils vont bien en tout cas j'espère enfin bref du coup on va commencer tout de suite avec la map terrain de jeu qui va aller 3 se crie quand même alors on va y aller mais toi après s'il te plaît donc ici normal il ya des tasses on est d'accord ouais alors attends donc tout d'abord on va mettre son clavier anglais son clavier anglais donc ensuite on va chercher voilà cet endroit donc le tunnel ensuite on va ici et là vous voyez la pierre est fissurée on pète boum il ya des tasses tac tac faut péter toutes les tasses ensuite vous répétez ce le mur qui est derrière et encore une tasse voilà je vous laisserai regarder les affiches vous parlez vous même voilà ensuite nous avons elle que je vois le binaire alors ça c'est c'était compliqué on a passé du temps à trouver mais voilà donc alors mais ouais on va vous faire le dessin et on mettra un max on mettra sur possible vous pouvez mettre sur possible on va faire en sorte de pas aller trop vite à la fin on leur laisse deux secondes ensuite on a hop 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 Ensuite, tout simplement, il faudra aller sur la plateforme verte. Je me suis fail. C'est génial. Attendez. Ok. Et après, il faudra spammer ce bouton mille fois jusqu'à ce que ça dise que le succès est fait. Autrement dit, c'est un succès qui vous pète la barre espace. Parce que pour interagir, ce sera E et pour appuyer sur le bouton, ce sera l'espace. On va aller dans la map tour. On va mettre le temps au maximum. Parfait. Je lance, tu me rejoindras, d'accord ? Ok. Ok. Donc là, ça va être simple. On va aller entre le jaune et le bleu. On va se mettre ici. Et là, on va, hop, sauter par là. Boum. Normalement, il y aura des tasses là. Et là, il y a des tasses au pied. Voilà. Ouais, ça c'est un petit jeu. Je ne sais pas comment on y joue. Et ici, et ici, des tasses, il faudra sauter du pilier bleu, d'accord ? Comme ça. Alors là, vous vous mettez là, juste devant les escaliers, hop, et là, hop, et là, on tue son pote. Non, je rigole. Donc, plus sérieusement. Voilà. Là, par exemple, j'ai tué à travers un sol ou un mur. Enfin bref, ça a débloqué vos lacs. J'aurais eu un autre défi aussi, si c'est votre ami Steam. Vous le tué, boum, vous aurez eu le défi. Non, mais... Non, mais là, c'est juste qu'on n'est pas en ami. Attends, tu sais quoi, on va faire plusieurs défis tant qu'on est là. C'est quoi, Ami? Alors, attends, il va falloir que tu me mettes à un point de vie. J'aurais pu utiliser la mi-fraîche. Bref, donc, vous tirez comme ça, vous mettez votre pote à un point de vie. Ouais. Mets-moi 10 points de vie, pour leur montrer un peu. Encore un ? Pas au sniper ? C'était à la carte. Bon, vas-y. Ça fait 34. Mets pas dans la tête. Ah. Ok, c'est bon. Euh, ah, non, attends, j'ai 12 points de vie. Tire ! Mais elle fait 34. Tire ! Stop ! Hop, et là, vous mettez un point de vie. Et là, vous avez eu le succès premier soin. Après, il faudra aussi faire le succès... Ils vous mettent à un point de vie, et après, vous le butez. Voilà, bon, ça, je vous laisse faire pour ça. Ensuite... Allemand, c'est plus rapide pour faire le 1 point de vie. Mettre les dégâts au plus bas, et tout. Voilà. Ensuite, on va aller sur Corridor. Je te laisse me rejoindre, comme d'hab. Donc là, appuyez sur F pour mettre votre lampe, ce sera plus facile. Vous tournez, vous cherchez un petit peu. Tiens, pour un point de repère, vous vous mettez là. Ensuite, il faudra aller tout droit et sur la gauche. Et ici, le mur est plus foncé. Vous le détruisez. Et vous avez encore accès à 3 tasses. Voilà. Catastrophe économique. Pardon. C'est fait. Fauxbourg. Vous allez dessus. Vous mettez un maximum de temps. Je reviens. J'ai un appel. D'accord. Donc, vous mettez un maximum de temps. Vous vous rendez tout simplement ici. Vous regardez le code qui s'affiche là. Clock Tower. Et donc, une fois que ceci est fait, il faudra se rendre là. Rentrez Clock Tower. Se rappelant bien que vous avez votre clavier en anglais. Ça va vous marquer ça. Et donc, ça veut dire qu'il faudra que ce soit une heure pile dans la vraie vie. Vous attendrez, genre, vous faites ça, par exemple, je ne sais pas, moi, midi 58, enfin 57, vous commencez à arriver là, vous tapez le code, vous attendez 3 minutes. Et la lampe va devenir rouge. Et ça va faire, par exemple, voilà, vous voyez, elle clignote. Elle va clignoter, genre, une, deux, trois fois, hop, elle va s'arrêter un petit peu, elle va reclignoter plusieurs fois. Elle va s'arrêter, elle va faire ça quatre fois. Et en fait, le nombre de clignotements, c'est le chiffre. Donc, si elle clignote trois fois, trois, six, sept fois, sept. Voilà, je vous conseille de prendre votre téléphone pour prendre en vidéo les clignotements, histoire que ça vous aide à faire le code ici. Et une fois que vous avez fini, du coup, vous entrez le code sur ce pavé numérique. Et là, genre, imaginons que ce soit 8, 4, 5, et 3. 8, 4, 5, et 3. Normalement, ce sera validé. Cet endroit va s'ouvrir. Déjà, vous aurez eu le succès. Et, euh, une, non, en fait, je vais pas vous dire parce que, voilà, bonjour, bonjour le suspense. Non, sur Arène, Arène, nickel. Il va falloir que je te tue, quand même, pas mal de fois, genre 12 fois. Ah. Donc, on va faire ça, si tu veux bien. Il y aura un autre défi aussi, hein, on va vous le montrer. Il faudra que votre ami se mette à l'autre bout de Fosse. Tout là-bas. Et vous, ici. Il faudra que tu aies en oscope. Bon, alors, bonne chance, parce que ça, c'est que de la chance. Donc là, il va falloir que je tue Lucas trois fois, euh, enfin, 12 fois, pardon. Pour remplir ces trucs au maximum. Il va falloir que tu es obligé de te décaler au dame. Et ouais, la protection, nickel. Et là, voilà. Pense, Marc. Ça, c'est fait. Il y aura aussi un autre défi qui sera de gagner un match sans bouger. Alors, celui-là, ça va être simple. Vous lancez une partie à votre ami. Désolé. Et vous ne bougez pas. Vous lui demandez de se subsider une fois. Non, mais vous allez en partie privée. Attends, s'il te plaît. Arrête. Arrête. Hé ! Donc, vous ne bougez pas. Et lui, vraiment, vous ne bougez pas, même le viseur. Lui, il se subside une fois. Vous mettez le minimum de temps, genre une minute de jeu. Et comme ça, ce sera fait. Ensuite, vous aurez tout simplement le bonus. Enfin, le défi, pardon. Vous possède 25 améliorations à la fin d'un match. Donc, comme vous pouvez le remarquer, quand vous mourrez, vous perdez une amélioration. Donc, au total, il faut mourir et remettre des améliorations jusqu'à ce que ce soit 25. Vous aurez aussi Explose-toi. Donc, vous mettrez Apocalypse de baril dans les settings. Et vous tuerez avec un baril. Intouchable. Il faudra que vous lancez une partie. Que vous tuiez. Enfin, du moins. Il faudra que vous gagnez la game. Sans vous être touché une seule fois. Soif de sang. Éliminez 10 joueurs dans la première minute après être arrivé dans un match. Donc, vous faites ça avec votre ami dans la map. Comment ça s'appelle ? Tuez un ennemi avec un shotgun à 100 mètres de distance. Vous allez dans Ruine. Voilà. Viens avec moi, s'il te plaît. Vous mettez tous les settings au max. En bas. Hop. Hop. Comme ça, c'est fait. Bouge pas. Là, t'es bien. Je vais juste galérer. Rien que ça. Arrête de bouger, s'il te plaît. Oh, voilà. Voilà. Répare ton jeu. Ok. Ça, c'est fait. Et vous avez fait Intouchable en même temps. Bon, bah, c'est nickel. Ensuite, vous aurez Touche à tout. Alors, en gros, il va falloir tuer. Donc, vous lancez une partie. Par exemple, Arène. On va le faire avec vous. Vous mettez les barils. C'est ça. Vous mettez un maximum de temps. On lance. Hop. Donc, vous tuez votre ami avec une R. Hop. Deux-un. Avec le pompe. Hop. Ah, il était sous protection. Par contre, là, j'étais immobile. Hop, le sniper. Et vous lui dites d'aller à côté d'un tonneau. Et le tonneau va exploser. Il est mort. Voilà. Vous l'avez tué de toutes les manières possibles. En gros, vous êtes à trois. En gros, vous êtes à trois. En gros, tu demandes à Jean-Michel de tirer. Donc, en gros, vous mettez une personne ici. Une personne là. Et une personne là. Cette personne, elle va tirer sur celle-là. Celle-là, elle fera rien. Et cette personne va vous tuer juste après que vous ayez tué l'autre personne. Voilà. Il y aura aussi tour du monde. Donc, gagnez dans toutes les maps. Bon, voilà. J'ai pas besoin de vous faire un dessin. Trickshot. Obtenez une illumination au sniper avec le recul. Donc, bref, il faut tuer votre ami sans visée. C'est un peu un truc comme ça. Nous avons emballé à rabord. Emballé à rabord. C'est simple. Il faut aller dans Village. Vous créez une partie en multijoueur public. Vous allez dans Village. Il faut qu'il y ait 15 personnes. Voilà. Tout simplement. Pour rentrer dans les portes du paradis, nous ne savons pas encore. Alors, c'est pas tous les défis. Car je peux vous dire qu'avec mon autre compte, j'ai fait tous les défis qu'il y avait à faire. Et pourtant, ça n'a pas marché. Donc, je pense qu'il doit... C'est une question de level. Alors, level 100. Une connerie comme ça. Et il y a un succès caché. Et nous ne savons pas ce que c'est. Donc, nous verrons bien. Nous ferons une vidéo sûrement sur les portes du paradis qui s'accèdent comme ceci. Vous restez appuyé sur Redmatch 2 très longtemps. Et pour le succès caché. Donc, vous faites cela. Bon, il va falloir appuyer un petit moment quand même. Genre un bon petit moment. Voilà. Et vous vous trouverez ici. Alors, normalement, si... Voilà. Il vous dit que vous n'êtes pas digne. Alors, je pense qu'il doit... C'est un certain level que vous pouvez passer. Si on arrive à lire un de l'autre côté, c'est drôle. Et vous ne pouvez pas sauter ou glisser. Par contre, si vous tombez, votre jeu crache. Donc, voilà. Ouais. Bah, voilà. C'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé. Et j'espère que ça vous a aidé et vous a plu. On vous dit à la prochaine. Bye. Ciao. 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 Ciao.